Nous connaissons le principe des listes déroulantes reliées entre elles. Nous avons déjà abouti quelques travaux à ce sujet. La dernière formation en date a consisté à isoler les villes d'un code postal saisi, un peu comme ici en déployant la liste liée qui énumère toutes les villes d'un département sélectionné en amont à l'aide d'une première liste déroulante. Ici, sans l'appui du code VBA, nous souhaitons ajouter une fonctionnalité ergonomique à la liste liée. Il est question de remplir son contenu dynamiquement selon les fragments de texte tapés par l'utilisateur, comme par exemple les premières lettres d'une ville longue. Et au clic sur la flèche de la liste pour la déployer, constatez que ces propositions se restreignent précisément en fonction justement des concordances trouvées, si bien que, à l'instar d'une saisie semi-automatique, l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur l'une d'entre elles pour la valider. Des données sont nécessaires pour construire un tel outil. C'est ainsi que nous proposons tout d'abord de réceptionner un classeur existant, comme toujours, offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Ce classeur est constitué de deux feuilles BD sorties et listes. Dans cette feuille BD sorties, les villes de quelques départements sont énumérées en colonne B. La colonne A, donc, représente leur département d'appartenance. Selon les techniques que nous maîtrisons désormais, un calcul intermédiaire de repérage est construit en colonne C. Il consiste à identifier chaque ville appartenant au département choisi depuis la feuille liste. Et dès que la correspondance est avérée, la ville est marquée d'un numéro incrémenté. Et c'est sur la base de ces numéros que nous produisons l'extraction des villes en colonne F. Pour cela, nous imbriquons les fonctions d'extraction index et équive. Le numéro variable de ligne est trouvé par la fonction Excel équive, agissant sur des indices progressant avec le calcul, grâce à la fonction ligne. Vraisemblablement, il ne nous resterait plus qu'à construire une plage dynamique sur la base de ces extractions. Cette plage servirait de source de données pour remplir la liste déroulante des villes de la feuille liste. Mais ces techniques, nous les maîtrisons déjà. Nous devons désormais construire un calcul intermédiaire supplémentaire de repérage. Celui-ci doit être en mesure d'identifier, toujours par des numéros incrémentés, les précédentes villes extraites contenant la suite de caractères potentiellement tapés par l'utilisateur. En revanche, si aucune saisie n'est émise, l'extraction précédente doit être fidèlement restituée. Et donc, toutes les villes extraites doivent être repérées. La fonction Excel conditionnelle est de mise. Elle doit tester le contenu de la cellule C5 de la feuille liste. Celle de la ville, je vous le rappelle. Si ce contenu existe, elle doit chercher la suite de caractères dans chacune des villes extraites par le précédent calcul. La fonction Excel cherche est donc nécessaire. En premier argument, nous devons lui passer la cellule C5 de la feuille liste. En deuxième argument, nous devons lui passer la cellule de la ville extraite dans la colonne F. Le troisième argument est facultatif. Ainsi, nous débuterons la recherche à partir du premier caractère. Si l'occurrence cherchée est trouvée, la fonction cherche renvoie la position identifiée dans la chaîne. Et dans le cas contraire, elle retourne une erreur empêchant le calcul global de se poursuivre. Nous devons donc gêler ces potentielles recherches infructueuses avec la fonction Excel boolean est-erreur. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner la première cellule pour ce calcul intermédiaire suivant, soit G2, et de taper le symbole égal pour initier la syntaxe. Ensuite, nous tapons effectivement la fonction conditionnelle pour émettre nos conditions, suivie d'une parenthèse afin d'accueillir ses arguments. Et puis, en bas de la fenêtre Excel, nous cliquons sur l'onglet liste pour activer sa feuille, et nous allons tout de suite désigner la cellule de la ville sur laquelle nous souhaitons émettre une condition, qui consiste à savoir premièrement si effectivement l'utilisateur a bien tapé ou non des caractères. Mais dans la foulée, nous devons surtout la figer en enfonçant la touche F4 du clavier. En effet, notre calcul de repérage est destiné à être répliqué sur les lignes du dessous, mais pour chaque ligne, il doit toujours tester le contenu de cette cellule, qui ne doit donc pas bouger. Ensuite, nous allons taper l'inégalité inférieure, supérieure suivie de deux guillemets, où nous assurons ainsi que son contenu n'est pas vide, donc que l'utilisateur a tapé des lettres. Souvenez-vous, le cas échéant, il nous faudra restituer la liste originelle des villes concordantes. Ensuite, nous tapons un point virule pour passer dans la branche alors de la fonction SI. Et de nouveau, nous allons saisir la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, car si effectivement son contenu n'est pas vide, à ce moment-là, nous devons chercher les caractères à priori tapées par l'utilisateur dans la précédente ville extraite. Mais nous devons nous assurer que cette recherche est bien fructueuse. C'est pourquoi nous exploitons, comme nous l'évoquions, la fonction boolean est erreur, suivie d'une parenthèse pour accueillir ses arguments, en l'occurrence, le calcul attesté. Elle renverra vrai ou faux. Ensuite, nous tapons le nom de la fonction permettant de chercher une occurrence dans une chaîne de caractères, soit la fonction cherche. Et comme le mentionne l'infobule, en premier paramètre, nous devons indiquer quelle est l'information cherchée. Eh bien, l'information cherchée, puisque nous nous sommes assurés qu'elle n'était pas vide, est toujours le contenu de cette cellule C5 de la feuille liste que nous devons figer avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons. Ensuite, nous avons défini quel était le texte cherché. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche. Et puis, bien entendu, nous cliquons sur l'onglet B des sorties pour revenir sur sa feuille, afin de pouvoir désigner la cellule F2, c'est-à-dire la première ville extraite. De cette manière, nous cherchons à savoir si les caractères tapés se trouvent dans cette ville, et puis, dans les autres, par réplication de la logique de calcul sur les lignes du dessous. Constatez qu'au changement de feuille, Excel rappelle dans la syntaxe le nom de la feuille en cours B des sorties. Précisément, comme il s'agit de la feuille en cours, ce préfixe n'est pas nécessaire. Vous pouvez le conserver, il n'est pas gênant, mais vous pouvez aussi le supprimer, ce qui a pour effet d'alléger la syntaxe. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche, puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction est-erreur. À ce stade, cette fonction boolean est censée nous indiquer si l'élément recherché est trouvé ou non. Point virgule, bien sûr, pour passer dans la branche alors de la deuxième fonction. Si cette recherche conduit à une erreur, cela veut dire qu'il n'y a aucun résultat à retourner. C'est la raison pour laquelle nous allons saisir deux guillemets pour conserver la cellule du résultat vide. Puis, nous tapons un point virgule pour passer dans la branche signant de la deuxième fonction. Et nous allons maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la recherche est fructueuse, qu'elle ne mène pas à une erreur, repérée par des numéros incrémentés, grâce à la fonction max, une technique désormais bien connue, sur la plage de cellule du calcul, nous allons désigner tout d'abord la cellule qui est située juste au-dessus, soit G1. Nous enfonçons le symbole de point pour générer la plage G1, G1. Ici, je me permets, comme je vous l'expliquais précédemment, de supprimer le nom de la feuille en cours qui est rappelée en préfixe. Nous allons sélectionner seulement la borne supérieure de cette plage, qui pour l'instant ne désigne que la cellule G1, de manière à pouvoir la figer indépendamment de la borne inférieure. De cette manière, la fonction max agira sur une plage de cellules qui grandit en hauteur, en même temps que le calcul est répliqué, sur les lignes du dessous. En effet, nous n'avons pas figé la borne inférieure de cette plage, c'est donc toujours la plus grande des dernières valeurs qui sera retournée. Il ne nous reste plus qu'à l'incrémenter à chaque passage. Donc, nous devons commencer par replacer le point d'insertion à la fin de la syntaxe, nous fermons la parenthèse de la fonction max, nous ajoutons une unité pour l'incrémentation à chaque fois que le calcul est répliqué sur les lignes du dessous. Nous pouvons fermer la parenthèse de la deuxième fonction si, et taper un point virgule pour passer dans la branche sinon de la toute première fonction si. Un nouveau critère est néanmoins nécessaire pour que le repérage ne s'étende pas au-delà des précédentes extractions. Il consiste à vérifier que la ville de la colonne F existe bien lorsqu'effectivement le contenu en cellule C5 n'a pas été tapé par l'utilisateur. Donc, nous tapons de nouveau la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, nous désignons la cellule de la première ville extraite, soit la cellule F2, pour laquelle une fois encore je me permets de supprimer le nom de sa feuille en préfixe. Nous tapons l'inégalité consistant, à savoir si son contenu n'est pas vide, différent de guillemets guillemets. Nous tapons un point virgule pour passer dans la branche alors, et à l'instar du calcul que nous avons produit précédemment, nous allons ici repérer toutes les villes concordantes, c'est-à-dire puisque l'utilisateur n'a rien saisi, la liste originelle fidèle. De fait, dans le cas contraire, si F2 est vide, donc, que devons-nous faire, tout simplement comme d'habitude, conserver la cellule vierge par deux guillemets ? Ensuite, il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la troisième fonction C, puis à fermer la parenthèse de la première fonction C qui l'englobe, et à valider la formule par le raccourci clavier, contrôle entrée, tant qu'à faire. Ainsi, et comme vous le savez, nous conservons le résultat actif pour l'exploiter dans la foulée, ce que nous allons faire. Vous notez l'apparition du premier numéro en regard de la première ville. Jusque-là, tout va bien. Nous n'avons encore soumis aucune lettre en cellule C5 de la feuille liste. Je vous propose donc de double-cliquer sur la poignée du calcul pour répliquer sa logique sur la hauteur du tableau. Chaque ville est désormais repérée parfaitement par un numéro incrémenté. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite maintenant à cliquer sur l'onglet liste pour activer sa feuille. Et en cellule C5, nous allons donc taper les premières lettres d'une ville longue, comme par exemple 5, que nous allons valider avec la touche entrée du clavier. Puis, nous allons revenir sur la feuille B des sorties pour constater l'évolution. Comme vous pouvez le voir, en effet, seuls deux numéros persistent. Ils sont bien incrémentés et ils sont situés en regard des villes contenant la suite des lettres tapées. Si vous supprimez le texte de la cellule C5 depuis la feuille liste, vous constatez que tous les numéros incrémentés se replacent automatiquement, comme c'est le cas ici. Si nous avions souhaité isoler seulement les villes, commençant par les lettres tapées et non les contenants, nous aurions construit la formule de repérage, non pas à l'aide de la fonction cherche, mais à l'aide de la fonction gauche. Et cette syntaxe est proposée complètement dans la formation détaillée sur le site bombach.fr. Nous devons maintenant exploiter ces résultats pour produire l'extraction des villes restreintes. Il s'agit de techniques désormais bien connues. Nous devons utiliser les fonctions index et équives. Pour la fonction index, le tableau de recherche n'est autre que la colonne F des villes. L'indice de ligne de l'information à extraire dépend de la position des numéros incrémentés. C'est pourquoi nous imbriquerons la fonction équive. La valeur cherchée n'est autre que ce numéro à suivre grâce à la fonction ligne à initialiser sur une cellule de la première ligne de la feuille, comme par exemple H1. La colonne de recherche est celle du repérage, donc la colonne G. Le mode de recherche sera fixé à 0 pour une correspondance exacte. Et le numéro de colonne pour la fonction index est nécessairement le premier, indice 1, puisque nous engageons l'extraction sur une seule colonne, la colonne F. Eh bien, suite à ces explications et pour débuter, je vous invite donc à sélectionner la cellule voisine, H2, à taper le symbole égal pour initier la formule d'extraction, à taper tout d'abord la fonction de gestion d'erreur, si erreur, car je vous rappelle qu'une fonction d'extraction, lorsque elle ne trouve pas ce qui lui est demandé, retourne une erreur dont nous passerons volontiers. Nous allons donc la gérer. En premier argument, nous devons tester cette extraction avec la fonction index, qui permet d'extraire une donnée située au croisement d'une ligne et d'une colonne. La colonne est connue, c'est la première. La ligne doit être trouvée dynamiquement. En premier argument, la matrice, c'est-à-dire le tableau de recherche, eh bien, ce tableau n'est autre que la colonne F, que nous pouvons désigner intégralement par son étiquette, soit F, F de manière à prévoir des listes qui varient en hauteur. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Et puis, nous saisissons, comme nous le disions, pour le trouver dynamiquement, la fonction équive. Nous ouvrons sa parenthèse pour accueillir ses arguments. Et en ce qui concerne la valeur cherchée, il s'agit de ce numéro incrémenté qui doit progresser en même temps que le calcul est répliqué. Donc, nous exploitons la fonction ligne qui retourne le numéro, l'indice de ligne, d'une cellule. Fort logiquement, pour le numéro 1, pour ce premier calcul, nous lui passons donc une cellule de la première ligne. Par réplication, H1 deviendra H2, renverra 2, puis H3 renverra 3, donc tous les numéros incrémentés. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne. Et puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Le tableau de recherche est une colonne. Cette colonne est celle du repérage. Donc, nous cliquons sur l'étiquette G pour prévoir là encore un calcul dynamique, soit G de point G. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour effectuer une recherche selon une correspondance exacte. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction active, qui, à ce stade, est censée avoir retourné l'indice de ligne dynamique de la formation à trouver. Nous sommes de retour dans la fonction index, pour laquelle il ne manque plus que l'indice de colonne. Nous tapons donc un point-virgule pour passer dans cet argument, suivi du chiffre 1, pour indiquer effectivement que dans la colonne de recherche, c'est bien la première, forcément, qui doit être désignée pour restituer l'information située au croisement de la ligne. Nous fermons alors la parenthèse de la fonction index. Nous sommes de retour dans la fonction de gestion d'erreur. Si cette extraction est infructueuse, point-virgule, que devons-nous faire ? Eh bien, ma foi, comme d'habitude, rien, grâce à deux guillemets pour conserver la cellule vide, si bien que nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction si erreur, et à valider le calcul par contrôle entrée, puis à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur la hauteur du tableau. En l'état, toutes les villes sont extraites et correspondent à la première importation. Donc, en cellule C5, pour pouvoir simuler et constater que notre outil est fonctionnel, à ce stade, je vous invite, comme précédemment, à saisir le texte sain, à le valider par la touche entrée du clavier, et à revenir sur la feuille B des sorties, pour remarquer que, cette fois, notre extraction s'adapte parfaitement. Dans un premier temps, faute de suggestion, l'inégalité des villes a été restituée, mais dans un deuxième temps, seules subsistent les villes contenant les caractères tapés par l'utilisateur. La colonne H héberge donc le contenu dynamique que nous devons utiliser pour remplir la liste déroulante des villes en cellule C5 de la feuille liste. Mais la hauteur des extractions est fort logiquement variable, et nous l'avons constaté. De fait, la liste déroulante doit être capable de se nourrir seulement du contenu strict, pour s'adapter elle aussi en hauteur. Pour cela, nous devons tout d'abord nommer la plage d'extraction, puis nous devons retravailler ce nom avec une formule exploitant, la fonction Excel décalée. Cette dernière permet d'adapter la hauteur de la plage à partir d'un point de départ à spécifier en premier argument. Ce point de départ n'est autre que la première cellule de la plage d'extraction. En quatrième paramètre, nous devons lui passer une fonction de dénombrement à appliquer sur la colonne H d'extraction. Son rôle est de retourner le nombre de valeurs trouvées. Ce nombre définira la hauteur dynamique de la plage. Les deuxièmes et troisièmes arguments de la fonction décalée doivent être conservés nuls. Ne souhaitons opérer aucun décalage, ni en ligne, ni en colonne, par rapport au point de départ. Le cinquième et dernier argument concerne la largeur dynamique. Qu'il est facultatif, il suffit de ne pas le renseigner pour travailler sur une plage d'une colonne en largeur. Je vous propose donc, pour commencer, de sélectionner la cellule H2 et puis dans la zone non en haut à gauche de la feuille, de saisir par exemple le nom ville suffisamment explicite et surtout de le valider par la touche entrée du clavier sans quoi il ne serait pas pris en compte. A ce stade, ce nom désigne une plage de cellules statiques et plus précisément, il s'agit seulement de la cellule H2. Dans la foulée, donc, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et dans la section Nom défini du ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de nom. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons sélectionner le nom que nous avons créé, ville, pour voir apparaître sa syntaxe actuelle dans la zone fait référence A, dans laquelle nous allons cliquer plus précisément juste après le symbole égal pour l'adapter. Nous exploitons donc, comme nous le disions, la fonction Excel décalée, nous ouvrons la parenthèse. Ici, pas d'infobule, nous travaillons dans une boîte de dialogue. Le premier argument est le point de départ. Lui, nous le conservons, il s'agit bien de la cellule H2. Point virgule zéro, car nous ne souhaitons observer aucun décalage en ligne. Point virgule zéro, car nous ne souhaitons observer aucun décalage en colonne. Point virgule, nous arrivons dans l'argument facultatif, mais important pour nous, de la hauteur dynamique, qui doit dépendre du nombre d'éléments trouvés dans cette colonne. Nous ne pouvons pas utiliser la fonction Excel NBVAL, qui compte toutes les cellules non vides, sauf que les cellules du dessous, pour cette fonction, ne sont pas considérées vides, car elles portent un calcul. L'astuce consiste à exploiter la fonction conditionnelle de dénombrement NB.si, qui requiert deux paramètres. Le premier est la plage de cellules, la colonne H intégrale pour un calcul dynamique, sur laquelle nous souhaitons compter ce critère. Point virgule. Ce critère consiste à savoir ce qui est effectivement inscrit dans une cellule autre qu'une formule. L'astuce entre double cote est la syntaxe suivante, supérieure, étoile, inférieure, et nous fermons la double cote. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction NB.si, ainsi que la parenthèse de la fonction décalée, qui l'englobe. Et puis, nous allons valider la syntaxe en cliquant sur le bouton à la coche verte. Comme nous le disions, donc, pour résumer, nous exploitons, car il s'agit d'un point crucial, la fonction Excel décalée, pour adapter la hauteur de la plage de cellules à son contenu extrait. Nous désignons bien la cellule H2 comme le point de départ en premier argument. Et en quatrième paramètre, nous exploitons la fonction NB.si. Elle dénombre un critère passé en deuxième argument sur une plage de cellules mentionnée en premier paramètre. Et ce critère, supérieur étoile inférieure, permet de compter toutes les cellules contenant effectivement un texte. C'est la raison pour laquelle, donc, et je le répète, nous n'avons pas exploité la fonction NBval. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton fermer du gestionnaire de noms. Bref, de ce dénombrement, nous en déduisons la hauteur dynamique de la plage de cellules. Il faut maintenant l'exploiter pour nourrir dynamiquement le contenu de la liste déroulante des villes de la feuille liste. C'est pourquoi je vous invite à basculer sur la feuille liste, à sélectionner la cellule C5, à supprimer tout d'abord son contenu, vous verrez pourquoi, donc à l'aide de la touche SUPRE du clavier, puis à activer le ruban données en cliquant sur son onglet et dans la section outils de données de ce ruban, à cliquer sur le bouton validation des données. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous devons activer l'onglet options. Dans la section autorisée, nous allons choisir une liste. Et oui, effectivement, une liste de valeurs pour construire une liste déroulante que nous allons définir en cliquant dans la zone source. Cette zone, cette source est dynamique, retravaillée par la formule qui est stockée sous le nom de plage, ville. Donc, nous tapons la syntaxe de correspondance suivante, égale ville, telle que nous l'avons stipulée dans la zone nom. Nous validons ensuite cette association en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille. Je vous propose de cliquer sur la flèche qui se propose en bas à droite de la cellule. Et comme vous le remarquez, toutes les villes du département choisi en B5 sont effectivement chargées. De plus, la hauteur de la liste déroulante semble s'être parfaitement ajustée au contenu. Pour preuve, en cellule D5, je vous invite à choisir un autre département qui est bien garni, comme par exemple la Drôme. Dans la foulée donc, nous pouvons déployer la liste déroulante de la cellule C5 et vous constatez que l'offre des villes est plus importante dans ce département avec cette petite base de données de test. Et la confirmation est à nouveau apportée. La liste déroulante s'est allongée automatiquement pour accueillir l'intégralité des villes extraites. Désormais, en cellule C5, je vous propose de taper les premières lettres d'une ville potentielle, comme ça, on pourra changer, et puis de valider la saisie par la touche Entrée du clavier. A notre grande surprise, la proposition est refusée. Mais nous connaissons ce mécanisme. Nous l'avons appris au travers de la formation Excel sur les listes limitées. Par défaut, une liste déroulante Excel refuse toute saisie qui ne correspond pas à un élément strict de la liste. Nous devons donc débriter cette dernière. Tout d'abord, je vous invite à valider cette alerte, ou plutôt à l'abandonner en cliquant sur le bouton Annuler. Et puis, dans le ruban Données, nous allons de nouveau cliquer sur le bouton Validation de données, puisque notre cellule est toujours active. Et dans la foulée, dans la boîte de dialogue qui suit, cette fois, nous allons activer l'onglet Alerte d'erreur. Et nous allons décocher la case quand des données non valides sont tapées. C'est ainsi que nous autorisons toute saisie dans la liste déroulante sans déclencher aucune alerte. Elle est désormais déverrouillée. Nous validons donc ce réglage en cliquant sur le bouton OK. Et puis, en cellule C5, comme je vous le disais, nous pourrions taper un texte qui est contenu vraisemblablement dans plusieurs villes. Et lorsque vous déployez la liste déroulante, les propositions s'affichent. Elles sont strictement adaptées aux villes concordant avec les premières lettres tapées. Ce sont nos calculs intermédiaires d'extraction et la plage dynamique qui ont permis de réaliser ce tour de force. Nous obtenons en effet une liste déroulante liée qui offre par défaut toutes les suggestions attachées, mais elle est aussi capable de s'ajuster aux propositions de suggérer, plutôt que des propositions intuitives, comme le ferait une saisie semi-automatique. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.